Vous êtes fan des starters de la première génération et vous voulez absolument les attraper ? Et bien voici un tuto simple et rapide pour attraper Bulbizarre, Salamèche et Carapuce dans Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli. Vous pouvez même tous les avoir avant même de récupérer le deuxième badge. Il y a deux façons de les avoir. Vous pouvez en récupérer un de chaque auprès de PNJ ou les capturer en tant que Pokémon sauvage autant de fois que vous le souhaitez. Pratique si vous voulez monter une armée ou chasser du starter Shiny. On va commencer par la technique la plus simple, les récupérer auprès des PNJ. Vous pouvez récupérer Bulbizarre dans la maison juste à gauche du centre Pokémon d'Azuria en parlant au PNJ à condition d'avoir capturé déjà 30 Pokémon. Et quand je dis 30 Pokémon, c'est pas 30 différents mais 30 captures. Vous pouvez donc attraper tout ce qui passe s'il vous en manque. Salamèche lui sera donné par un PNJ au nord d'Azuria si vous avez déjà capturé 50 Pokémon. Et enfin vous pourrez récupérer Carapuce en parlant à l'agent génie juste à droite du centre Pokémon de Carmin-sur-Mer à condition d'avoir attrapé au moins 60 Pokémon. Maintenant le plus intéressant, je vais vous montrer comment les avoir à l'état sauvage. Pour les attraper si vous référez au Pokédex, ils sont introuvables. Mais il suffit de bien chercher. Vous pouvez trouver Bulbizarre dans la forêt de Jade. Salamèche sur la route 3 qui est située entre Argenta et le Mont Sélénite. Et Carapuce sur la route 25 au nord d'Azuria. Le souci c'est qu'ils sont très rares. Vous pouvez littéralement passer des dizaines de minutes à tourner en rond sans en voir un seul. Pour maximiser vos chances de trouver l'un d'entre eux, c'est plutôt simple. Il suffit de faire des chaînes de capture. Plus vous en faites, plus vous avez des chances qu'ils apparaissent. En général, si vous arrivez à une chaîne de 10, vous êtes quasiment certain de tomber sur le starter du coin. Vous pouvez bien sûr combiner ça avec le parfum pour optimiser cette technique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une chaîne, c'est le fait d'attraper plusieurs fois de suite le même Pokémon afin de créer un combo de capture. Pour éviter de briser la chaîne, il ne faut ni attraper un Pokémon différent, ni qu'un Pokémon s'enfuit. Par contre, vous pouvez très bien fuir sans casser la chaîne. Pour faire une chaîne facilement, basez-vous sur un Pokémon qui apparaît très souvent et qui est facile à capturer, comme par exemple des Rookool ou des Ratata. Si vous vous débrouillez bien, ça ne vous prendra pas plus de 10 minutes pour trouver et attraper un starter. Et pour les chasseurs de Shiny, ce sera toujours un très bon point de départ. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également suivre la chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche. Je fais également des Let's Play Live Pokémon Let's Go ainsi que pas mal d'autres jeux sur mon autre chaîne Coffee Gaming. Je vous ai laissé un lien des rediff Pokémon Let's Go dans le descriptif sous la vidéo. A très bientôt sur Coffee Stories et attrapez-les tous ! Sous-titrage ST' 501